L'unique bibliothèque de la ville où j'habite On va dire que je suis arrivé à la littérature par la poésie. Mais j'ai compris très tôt, en fréquentant l'unique bibliothèque de la ville où j'habite, que le livre ne sera pas le moyen par lequel j'atteindrai mes compatriotes à qui j'avais envie, très envie de parler. Je me suis mis à écrire pour le théâtre parce que de ma table de travail, ma parole pouvait immédiatement rejoindre une scène de théâtre et atteindre les oreilles de ces personnes qui m'entouraient et à qui j'avais envie de poser des questions, de dire des choses. C'est ce qui m'a amené vers l'écriture dramatique, vers la mise en scène aussi et à l'animation d'une compagnie de théâtre. Je pense que nous, êtres humains, nous sommes embarqués dans une grande aventure et la question que je me pose chaque jour, c'est comment rendre agréable cette aventure et toute la thématique que j'aborde, aussi bien dans le théâtre que dans la poésie, c'est tenter de rendre cette aventure la plus bonne possible. La résidence d'artiste est essentielle pour moi. Essentielle parce que je vis dans un contexte qui n'est pas facile. Imaginez-vous que dans la ville que j'habite, les seuls spectacles de théâtre que je peux voir sont ceux produits par ma compagnie. Il n'y a presque jamais d'exposition d'art plastique et l'unique bibliothèque de la ville a un fonds documentaire de moins de 3000 livres. Comment voulez-vous que je puisse me sentir à l'aise dans cet environnement, moi qui suis curieux de tout vous ? Avoir la possibilité de venir en résidence ici, par exemple, c'est pouvoir pendant un mois, deux mois ou trois mois, me nourrir suffisamment pour qu'une fois retourné sur mon champ de bataille, j'ai assez d'énergie pour tenir. Ce qui m'a donné envie de créer pour la jeunesse, c'est d'abord donner des livres à lire au petit enfant que j'ai été et à qui il a manqué des livres. À chaque fois que j'entre dans une bibliothèque, j'ai l'impression qu'il se réveille et je me dirige directement vers la section jeunesse pour lui lire quelques albums et quelques premières lectures. J'ai eu envie ensuite d'écrire pour ma fille, pour mes neveux et pour mes nièces, mais j'espère aussi pour les enfants d'Afrique et du monde. Parce que j'ai la chance de beaucoup voyager en Afrique et où que j'aille, je rencontre toujours plus d'enfants et de jeunes que d'adultes et de vieillards. Prétendre et créer dans ce contexte-là, me semble-t-il, signifie aussi se soucier de la majorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501